Avec leur propre sœur, ils n'ont pas été tendres. Thomas Markle Jr. et Samantha Markle, le demi-frère et la demi-sœur de Meghan Markle n'ont pas cessé de colporter des rumeurs et a attaqué frontalement le prince Harry et son épouse, depuis qu'ils sont mariés. Même Thomas Markle, le père de Meghan a fait les choux gras des tabloïdes et des émissions télé, justifiant ces nombreuses et très remarquées prises de parole par le fait que sa fille ne lui parle plus et qu'il espère ainsi qu'elle entre en contact avec lui. Mais cette fois, certainement écoeuré de voir le traitement médiatique qui est affligé à la petite dernière du clan, Thomas Markle Jr. a choisi de faire volte-face. Participant à la version australienne de l'émission Big Brother VIP, il a présenté ses excuses à sa surface aux caméras, poussées par un autre candidat, comme le rapporte le Daily Mail. Agé de 55 ans, il a décidé d'écrire une lettre à Meghan, dans laquelle il lui demande pardon pour sa dernière lettre, dans laquelle il la disait froide et vaniteuse. Il a aussi partagé de tendres souvenirs de leur enfance. Chers Meghan et Harry, la première chose que je veux vous dire est que je suis désolé du fond du cœur pour la terrible méchante lettre que je vous ai écrite avant votre mariage. Je veux que vous sachiez tous les deux que cela ne vient pas de la vraie personne que je suis, mais d'une partie très sombre et blessée de mon cœur. Je ne suis pas du tout une personne méchante et j'ai plus d'amour en moi à donner que tout autre chose. Thomas Markle Jr. a justifié ses propos injurieux envers Meghan Markle en se disant blessée lorsqu'elle a indiqué qu'elle considérait ses frères et sœurs comme de la famille éloignée et qu'elle ne les connaissait pas vraiment. Interrogée sur son enfance avec la maman d'Archie et de Lily Bediana, deux ans et six mois, le fils aîné de Thomas Markle, issu du premier mariage de ce dernier, s'est souvenu, c'était amusant. Il y avait beaucoup d'amour en grandissant. Son premier surnom lorsqu'elle était enfant était Flower, Fleur. Dans sa chambre, elle avait ses fleurs colorées décoratives sur son berceau. Et quand elle se réveillerait, c'était la première chose qu'elle voyait. Serait-ce suffisant pour enterrer la hache de guerre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada